Musique Bienvenue dans ce nouveau numéro de Sport Weekend. Au programme, une rencontre avec le pilote manceau Julien Canal. Il a participé au championnat du monde KZ qui s'est déroulé ce dimanche au Mans. Direction ensuite la salle Georges Mancion, assablé qui accueillait la 14e édition du trophée Sarthe Pays de la Loire de basket. Nous sommes intéressés à l'intérieur du MSB Petre Corneli. Du football également, nous avons assisté à l'entraînement du Mans FC en compagnie de Richard Désiré, son entraîneur. Pour finir, nous partirons à la découverte du baseball made in Sarthe avec les Grey Jays. Musique Pourquoi le kart ? Parce que le kart, c'est mes premiers amours. C'était ma passion à l'âge de 12 ans. J'ai commencé sur le circuit à la prose, juste à côté, sous la pluie, sur le vent, le sec, le mercredi et le samedi après l'école. C'était des grands moments. 10 ans de karting pour moi, le championnat régional, j'ai été aussi champion de France, démarche du championnat d'Europe, le championnat du monde. Exactement, ce championnat du monde-là, il y a très exactement 14 et 15 ans. Donc voilà, j'ai quitté le kart en 2001 sur le championnat du monde et je reviens ici aujourd'hui. Le team Maréchal Cosmic, c'est un team d'usine avec le matériel. Donc le châssis s'appelle Cosmic et les moteurs Vortex. Tout simplement, j'ai contacté M. Robazzi, qui est le patron de l'usine Tonicart, qui produit aussi les châssis et Tonicart et Cosmic, qui était mon ancien patron de team il y a 15 ans. Donc c'était plutôt sympa de le recontacter. Pourquoi ? Parce que j'étais en confiance, parce que je connais déjà Olivier Maréchal, le patron du team Cosmic. M. Robazzi, le PDG de l'écurie Tonicart. Donc c'était beaucoup plus facile pour moi de retourner avec eux, ayant des bons rapports à l'époque. Ça s'était super bien passé, régulièrement dans les 10 premiers du championnat du monde. Donc c'est tout naturellement que je suis revenu vers eux. C'est une très bonne personne, je le connais depuis maintenant à mon avis une quinzaine d'années. Il a roulé pour nous dans les années 2000-2001. Il a fait le championnat du monde en Super 1. Donc c'est un garçon très sympathique, avec une famille vraiment très gentille. Et donc c'était un plaisir de l'accueillir pour les championnats du monde ici au Mans. Son compact nous a fait bien plaisir. Et voilà, il est toujours aussi charmant. Maintenant, c'est devenu, on va dire, un homme. Ce n'est plus l'adolescent qu'on connaissait. Mais voilà, tout aussi sympathique. Et on a retrouvé vraiment une bonne ambiance et une bonne complicité. Je pense que pour les deux parties, c'est une expérience agréable. Le karting, c'est un karting avec un moteur de 125 cm3, avec une boîte de vitesse à 6 rapports, pour changer les vitesses. Donc c'est assez simple. On a juste un embrayage pour enclencher la première et pour faire le départ. Un embrayage avec le levier de vitesse, qui se trouve juste devant. Et à la suite de ça, on reste à fond, à fond entre chaque vitesse. Pour passer les rapports au-dessus, on a juste à lâcher un tout petit peu la pédale d'accélérateur. Un petit peu comme en moto. Et pour freiner aussi les vitesses, on peut les tomber, les descendre à la volée. Un kart qui fait aux environs de 50 chevaux. Pour un poids total entre le karting plus le pilote, la réglementation c'est 175 kg. Donc je vous laisse faire le rapport. 175 kg pour 50 chevaux. Quand on a des voitures qui font 500 chevaux, c'est comme si on avait vraiment une puissance incroyable. Un freinage qui est juste incroyable aussi, hallucinant. Ça freine très très court, puisque ce karting dans la catégorie KZ, championnat du monde, en 125 cm3, il y a les freins à l'avant. Deux freins sur chaque roue avant et un frein à l'arrière. Donc voilà, c'est ultra puissant, très violent. On peut comparer peut-être un petit peu au motocross. Voilà, donc c'est un super bel engin. On a aussi des acquisitions de données sur le karting, un peu comme en championnat du monde d'endurance, un peu comme sur ma voiture. On voit les vitesses, les changements de rapport, la pression de frein et l'accélérateur. Donc c'est le championnat du monde KZ ce week-end, c'est juste la Formule 1 du karting. Moi j'arrive à faire le temps, mais c'est-à-dire qu'une fois, et puis j'ai du mal à être réglé. C'est un moment là où il y a un petit peu d'attente, mais on essaye de rester focalisé sur la course, sur le départ, et puis se remémorer un petit peu les premières choses qu'on a à faire dans les premiers tours. Et voilà, essayer de faire le 8 pour être concentré à 100%. ... ... ... ... ... ... C'est génial de le revoir ici, ses premières amours parce qu'il avait fait le championnat du monde il y a une quinzaine d'années et puis c'est une bonne préparation aussi avant Austin la semaine prochaine pour le WEC. Voilà, c'est une expérience extraordinaire et puis il prouve aussi qu'il a quand même gardé un très haut niveau parce que ses meilleurs temps sont seulement à quelques dixièmes des tout meilleurs. Et évidemment Julien lui, il ne fait pas du karting le reste de l'année, il est venu juste cette semaine face à des spécialistes qui font ça tout le temps donc on peut être très fiers de lui en effet. Attention, temps pour aller au départ, c'est parti, c'est parti, le français qui est en France, c'est parti, c'est parti. C'est parti, c'est parti, c'est parti, c'est parti. Une conclusion à ce week-end, beaucoup d'efforts, beaucoup d'émotions. Voilà, je n'ai pas encore en tête mon résultat final, je crois que c'est dans les 20 sur 36 ou 37 pilotes. Pour moi, évidemment, ce n'est pas ce qu'un pilote espère mais pour 14 ou 15 ans d'absence, c'est plutôt bien. Voilà, j'étais à 5 dixièmes des meilleurs temps, des pilotes qui gagnent la course. Donc c'est plutôt super encourageant et puis voilà, comme je vous le disais, c'est le retour aux premiers amours, c'est le retour à la compétition en karting. Et donc voilà, très fatigué. Voilà, et puis maintenant direction Austin la semaine prochaine pour le championnat du monde WEC. C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Et Peter, c'est quelqu'un qui est très attachant aussi parce que ça fait quand même un petit moment maintenant qu'il est au Mans et on a tous envie de faire en sorte qu'il puisse atteindre ses grands objectifs. Je pense qu'il va être mieux que l'année dernière J'espère aussi Et il travaille bien Il n'y a pas de problème C'est un garçon qui est plein Qui a un très gros potentiel On croit beaucoup en lui Je pense qu'il peut faire des grandes choses S'il travaille bien Et c'est un garçon très sérieux Donc je lui souhaite le plus bel à venir On fait toujours des systèmes Pour que je puisse mettre des choses comme ça Parce que c'est vrai que c'est une de mes forces Donc voilà Après je fonce Et puis si elle arrive J'essaie de la choper Il sait qu'il a une année très importante Puisque le club lui fait confiance Dans la perspective pour lui D'un challenge individuel Qui est d'essayer d'être drafté La saison prochaine Et d'aller tisser en NBA dans un an C'est un coach très rigoureux Un peu à l'ancienne Et c'est quelqu'un de très exigeant avec nous C'est vraiment le régal depuis qu'il est arrivé Il a fait bouger beaucoup de choses Ici Et que ce soit en termes de sportifs Et d'extrasportifs Et je pense que Voilà Si tout le monde Fait comme on est en train de faire Depuis le début De respecter tout son travail On peut faire une très très belle saison T'as dit un là ici T'as dit deux quand il a touché Un c'est là Ça veut dire que quand vous entendez qu'un Ça veut dire qu'il y a quinzième à l'effet Parce que là Si je la mets Là tu la comptes pas Normalement Ça joue plus Non Mais le un c'est pas quand toi tu tapes Le un c'est quand on y a Il apprend Un Je pense qu'il nous fait progresser Individuellement et collectivement Ça s'est ressenti pour l'instant Sur les trois premières rencontres Qu'on a pu faire ensemble Voilà Je pense que Le groupe a encore Beaucoup de potentiel Donc Voilà Il va continuer à insister Il va pas nous lâcher Ça c'est une certitude Et c'est ce qu'il nous faut Pour qu'on aille viser Le plus haut possible Ça je vous demande Moi je vous demande même pas De faire face Tu le défenseur il intervient Donnez un angle Je veux qu'il y ait une course vers l'avant Je veux pas que vous vous retourniez derrière Oh Il y a remise Et c'est ça Il y a remise Et c'est ça Allez Ne renvoyez pas les ballons On vous dit avec ce qu'on a là Côté gauche C'est parfait Ce que vous faites Qu'il y a Pour un coach C'est forcément d'essayer D'avoir les meilleurs résultats Après Moi je suis surtout Focalisé sur ce que l'on Doit mettre Sur ce que l'on doit faire Je définis mon métier Comme étant un réducteur d'incertitude Donc j'essaie simplement De fixer un cadre Aux joueurs A l'environnement technique Du boulot que je vais avoir à faire Pour se dire que quoi qu'il arrive On aura fait tout ce qu'il faut Pour être le plus performant possible Tu me fais ça La remise Puis tu fais ça Pour partir C'est mort C'est là Je remise Et je pars Et t'as mis là Et tu finis C'est plus simple C'est dans le sens de la main Dans le domaine technique Physique Tactique Il y a Un niveau Disparat entre les uns Et les autres Du fait de la reprise Au coup par coup Entre les absents Les blessés Ou les signatures tardives Donc on a encore besoin D'un petit peu de temps Pour j'espère Trouver la plénitude De cette équipe Et nous dire Que On est plutôt dans le vrai De la première à la dernière minute De chacun des matchs Que l'on aura à jouer Tu mets 15 ans A chaque fois que t'as le ballon Tu mets 15 ans C'est comme sur le terrain On ne peut pas t'empêcher De faire 43 De toute façon Ouais Tu vois ta me change Tu me change On sait qu'il y a Beaucoup d'attente ici J'ai aussi conscience Moi Clemant a besoin De retrouver Une autre dimension Mais je J'arrive aussi Dans un club En pleine reconstruction Il y a besoin De prendre ses marques Il y a besoin De mettre les joueurs Dans une tranquillité mentale Mais par contre Dans une exigence totale Si on veut espérer Faire le meilleur championnat possible Je m'attèle à la tâche au quotidien Pour leur rappeler Tous ses fondamentaux Intercepté Je te demande un ballon Diagonal Vers le 3 de Gormer C'est mieux devant le but Décroule bien Voilà parfait Voilà parfait Là tu peux finir comme tu veux Comme par hasard Il y a but Je ne vous invente rien Je réfute l'idée Que l'on soit favori De ce championnat On a besoin de tranquillité Les joueurs sont jeunes Pour certains Découvrent peut-être Un petit peu l'ambition De pouvoir faire des choses Intéressantes Sympas Il faut qu'on reste Tranquille Dans notre coin Avoir envie au quotidien Je le répète Inlassablement De progresser De nous améliorer Et puis De continuer à se dire Qu'à la fin de chaque semaine Il faut qu'on fasse un bon match Le coach nous a dit Qu'on avait 26 missions Pour l'instant On en a rempli 3 Il en reste encore 23 à faire Donc on va essayer De tirer le maximum de points Sur chaque match Donner le maximum Et puis on verra On fera les comptes à la fin Le baseball est un sport collectif Qui joue à deux équipes de neuf Sur une alternance de terrain Donc on va avoir une équipe Qui va être en défense Avec un gant Comme celui-ci Pour attraper les balles Et essayer de retirer les attaquants Qui eux auront une batte Je vous présente Une balle de baseball Qui est assez petite Qui est assez facile À prendre en main Et donc également à lancer L'avantage de la taille Aussi permet Qu'elle aille assez vite Elle est assez dure Puisque le coeur est du liège Et ensuite C'est entouré de filaments Qui est très très compacté Voilà Donc il faut savoir Que moi je fais du softball Et la différence Entre le baseball et le softball C'est que la balle Est un petit peu plus grosse Elle est jaune Et elle est un peu plus molle Autre particularité Le terrain est un petit peu plus petit Et le lancer Ne se fait pas au-dessus de l'épaule Mais en dessous la hanche Toujours une droite Je suis catcheur De l'équipe des Grey Jets du Mans Alors mon rôle à moi C'est de recevoir La balle du lanceur Donc du pitcher en anglais Et mon deuxième but C'est d'être les yeux du terrain Donc observer l'équipe adverse Savoir leur qualité Et leurs défauts Chose très importante Pour un receveur C'est d'être équipé Alors nous avons une grille Donc un casque Pour protéger le visage Un plastron Qui nous protège le buste Ensuite nous avons les jambières Qui nous protègent Au niveau des genoux Du tibia jusqu'au pied Et nous avons aussi Des petits coussins Pour un petit confort Voici Des knicks save up Et voilà Et chose très importante Pour les hommes Une coquille Vous on va commenter Un petit bout du match Les Grey Jets Contre Montigny Pour vous expliquer Un petit peu les règles Et puis les différentes Positions des joueurs Deux strikes Ça part Le lanceur rattrape la balle Là on voit la première base Qui donc retire le joueur Qui est en train de courir Jusqu'à la première base Et donc il est retiré Donc là pareil Voilà voilà Il va toucher le marbre Voilà Donc là le catch A mal à rattraper la balle Il a même repoussé Donc celui qui était en troisième base A couru pour toucher le marbre Pour marquer le point Et donc là il a tenté De frapper la balle Donc ça fait troisième strike Donc il est retiré Donc ça fait trois morts Pour les Grey Jets Donc là Les Grey Jets vont passer En défense Et Montigny en attaque Burn Oui Super 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 cool Là on voit la balle Allez derrière toi Allez Alex Allez Alex Coach qu'est-ce qu'il faudrait faire Là au niveau tactique Ah bah au niveau tactique Il n'y a plus grand chose à faire Parce que le coureur Est déjà en position de marquer Donc la moindre frappe En fait il va pouvoir Aller marquer un point Mais là maintenant C'est vraiment le travail Du frappeur Alors qu'au bâton Numéro 14 Si lui il arrive à faire son boulot On va marquer Ça passe Ça passe Ça passe Ça passe Ça passe Ça passe Bien pas fait Allez les gars En défense En défense On tient ça On n'a pas mis Non Non On est déjà dans le dur Je dirais Je dirais Puisque c'est le derby Sartois Contre l'ECV Donc là L'ECV vient de monter Nous on a eu quelques départs Qui voilà Qui est désarrivée Bien sûr Heureusement Et donc on ne sait pas trop Où se situer Donc samedi Après le match De l'ECV On saura vraiment Comment se situer Mais c'est toujours intéressant D'avoir un derby Parce que Ça permet de faire aussi Un peu de publicité Pour le hand sartois Et c'est très bien Pour ce premier match À domicile Nous avons la joie D'accueillir Ponton Combo Sur la poule O Et Roche-les-Beaux-Prés Sur la poule P Donc ben voilà On espère Les spectateurs nombreux Pour venir encourager Et démarrer Cette nouvelle saison Cette nouvelle aventure Sur la poule O Parc Valeur Les spectateurs Sérieurs-Beaux-Box Sous-titrage ST' 501